Yo salut mes p'tits moogis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui enfin pour la review classique du chapitre 71 de The Progress Neverland Yokusaku no Neverland un chapitre encore une fois disponible sur ScantraDefair et Mangapédia et traduit par notre petite traductrice Elinies pour notre plus grand plaisir encore une fois les liens sont dans la description comme toujours très important de lire les chapitres sur ces sites chapitre donc d'introduction du nouvel arc vu que le précédent des plus de transition et on rentre directement du sujet d'ailleurs avec cette cette toute nouvelle forêt de la mort en soi ce qu'on peut le qualifier comme ça la référence à Naruto fait toujours un petit peu plaisir même si voilà c'est pas la seule oeuvre où il y a une forêt de la mort on va pas commencer à chipoter à tourner autour du pot mais c'est important quand même aussi de préciser voilà c'est la petite référence je pense des familles qui fait toujours bien plaisir et par la suite on va donc se rendre compte que notre cher monsieur Anon alors je vais juste l'appeler Anon ça sera plus simple parce que c'est trop long je trouve monsieur Anon bref petite parenthèse Anon donc voilà qui est toujours un petit peu en mode bah toujours hein voilà vraiment en mode je vais vous la mettre à l'envers ça doit un petit peu progresser au fur et à mesure se dire ouais en fait il est un petit peu gentil même d'ailleurs avec l'action qu'il accomplit en fin de chapitre voilà qui était assez héroïque et pour le coup bah Emma lui doit la vie d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié ce plan que les auteurs ont décidé de mettre en place avec Emma qui voit sa propre mort justement tu vois ça symboliquement et en plus Anon en est parfaitement conscient donc preuve que lui aussi a déjà dû vivre ce genre d'expérience qui n'est pas encore une fois à nos vins et on a déjà eu l'occasion de le voir par le passé ça nous a été un peu teasé si vous voulez avec les petits flashbacks qu'on a pu voir sur lui même si encore une fois le mystère reste assez complet par ce dernier et que voilà lentement mais sûrement le voile se lève un petit peu sur ce dernier donc ça aussi c'est assez cool et surtout là on se dit qu'en fait il était super sympa avec eux en leur disant ouais faut pas trop trop vous éloigner faut rester encore une fois regrouper faut surtout pas encore une fois tombé sur les démons mangeurs d'hommes sauvages pour reprendre un petit peu les termes alors c'était en fait du premier qu'on avait vu il ya quelques temps déjà après leur escape de gracefield house où justement ils avaient réussi à lui échapper un petit peu d'extrémistes grâce à Sanjo justement et Musica et mais voilà tu vois non pardon pas non je crois qu'ils avaient réussi à peu de plus vu des 16 alors que c'est pas si vieux que ça j'ai plus c'était grâce à un piège c'était sans jouer ou Musica peut-être plus Musica mais quoi qu'il en soit ils avaient réussi à s'en débarrasser tant bien que mal alors que là on voit déjà qu'ils sont visiblement d'un tout autre level un peu plus un peu plus stock quand même aussi faut pas faut pas déconner et que surtout ces derniers contrairement à l'autre espèce qu'on a de pouvoir la dernière fois ont la capacité de se régénérer à moins que l'autre justement avait été peut-être immobilisé la dernière fois et que du coup ne pouvait pas se régénérer ou du moins il n'avait pas eu le temps de se régénérer le temps que nos petits fillers puissent s'évader c'est vrai que ce point là n'a pas été spécialement relevé bon après la régénération survient en fin de chapitre donc peut-être que le parallèle sera très certainement mise en place dans le premier chapitre ce serait bien le genre de raid de dire ouais mais on a déjà affronté un démon sauvage et s'était pas régénéré pourquoi ça se passe comme ça tout ça donc ouais ça sera ça sera cool justement de voir ce qui se passera dans les premiers chapitres par rapport à ce cas-là même si ils vont peut-être pas avoir spécialement le loisir de pouvoir poser des questions avec notamment la grosse meute sur laquelle ils sont tombés et c'est là encore une fois à quel point on voit le machiavelisme de anon qui est juste horrible d'une certaine manière à savoir de voilà de sauver emma pour au final la mettre dans une situation encore pire et à emma tout gentil on peut on ne peut que la comprendre tu vois n'importe qui à sa place leur est remarcée même si l'autre gars c'est la dernière des merdes pour vous dire les choses telles qu'elles sont et quand tu vois que le gars en fait au final il a fait ça exprès et surtout il a sciemment pas donné des informations clés à savoir la régénération et le fait qu'ils pouvaient attaquer encore une fois par le dessus et même malgré le strict nécessaire qu'il leur avait donné avant cette attaque par un stack aérien si on peut le qualifier comme ça tout se passait à la perfection et anon a parfaitement compris que emma erret le singet si on peut le qualifier comme ça du moins apprenait de par sa manière de se comporter dans la forêt sans avoir d'indication supplémentaire hormis ce qu'il leur avait donné au départ ce qui était très très mince et c'est eux qui ont fait la suite du boulot à l'instar de ce qu'on a pu voir justement dans les précédents chapitres et la ligne de conduite qu'emma erret avait décidé en fait tout simplement et du coup bah c'est ça aussi qui est encore plus plus criant dans la foulée c'est que leur dit ouais ça se passe plutôt bien voilà vous êtes vous avez même atteint quand une fois des objectifs qui sont qui étaient clairement au delà de mes espérances et à tel point justement qui sait pas trop vraiment sur quel pied danser pour savoir lequel de supprimer parce que toujours dans cette optique là c'est plutôt logique et il a bien compris encore une fois c'était plutôt emma la meneuse erret le cerveau même si les deux se comprennent très bien et que les rôles peuvent s'inverser si la situation l'exige ça aussi on a eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises et pour le meilleur à des raisons qu'on a eu je pense que c'était que c'était alors justement ou du moment où rêve voulait se voulait se suicider pour faire faire cramer un goût suite à vous laissé mollet pour le terme précis et que justement emma l'avait arrêté pour le coin vraiment été le cerveau à ce moment là c'était pas plus mal erret à plusieurs reprises aussi a su être le meilleur d'ailleurs dans chapitre d'une certaine manière quand justement il a il leur il reprend du poids de la bête pour aller aider emma c'est lui un petit peu qui reprend le rôle de meneur bon c'est peut-être pas le plus représentatif mais par le passé il a déjà eu l'occasion d'avoir ce rôle même si c'est clair que c'est plus emma qui l'a et avant c'était un petit peu plus norman et emma qui l'avait lorsque ce dernier était encore présent et enfin bah je vous l'aurais voulu conclure justement quant à toi sur monsieur annon je vais pas vous lâcher j'ai pas lâché je vais pas lui lâcher les masques à celui-là qui justement encore une fois trouvait que tout allait trop bien et justement quand on voit un petit peu à ce moment là on voit clairement qu'on est dans sa conscience donc il n'y a aucun filtre et qui compte ce qu'on lit un texton quand une fois sur le sur le texte c'est assez voilà c'est vraiment ce qu'il pense à l'instant t mais bien sûr ils ne mettent pas les éléments quand une fois hyper important je veux dire à ce moment là ils ont une spoil pas si on peut le qualifier comme ça parce que lui il sait il dit tout se passe trop bien mais attention la situation va très vite changer avec cette attaque aérienne si on peut le qualifier comme ça et du coup bah encore plus justement par la suite et je sais pas trop justement comment est ce qu'il va se positionner tu vois parce que notamment sur le plan final on voit qu'il ya toute cette toute cette mode de démons il a réma qui sont à côté sont eux ils sont sur une sorte de branche en hauteur voilà par rapport aux endroits ils ont décidé de passer et tac tu vois enfin il aurait pu juste en pousser une et la foutre dans la dans la fosse au lion et puis voir un petit peu comment est-ce qu'ils allaient se débrouiller enfin voilà c'est un petit peu aussi leur véritable baptême du feu et à l'instant encore une fois de ce qu'il avait fait précédemment en donnant des fausses indications arrêt faut prendre à droite alors que c'est pas vrai à banon en fait au prendre à gauche et du coup le rec lui dit non mais en fait voilà il ya des empreintes très fraîches qui se dirigent vers la droite c'est c'est pas bon c'est pas ça qu'il faut faire alors quoi il est testé très clairement quand quand il a fait ça et du coup tout ceci me fait pas mal penser à pas mal justement d'autres oeuvres qu'on a pu suivre par le passé où justement ben on avait une formation un petit peu à l'extrême avec avec un prof qui pouvait paraître un petit peu sadique un mentor un sensei aussi d'une certaine manière qui pouvait aussi être extrêmement un gros extrêmement salaud extrêmement un enfoiré pour pour dire un petit peu les choses qu'elles sont toujours avec un entraînement extrêmement rigoureux et au final c'était plus un mal pour un bien alors bien sûr anon pour l'instant est clairement quand une fois dans la situation du mec qui ne veut pas être un mentor mais il est un peu malgré lui voilà anon faudrait faire je crois que je sais ce que c'est le titre que je vais mettre à cette review monsieur anon mentor malgré lui ça serait classe quand même bah n'hésitez pas à venir dans ce que dans les commentaires parce que je pense que je vais vraiment mettre ce titre là et du coup voilà pas pour donner encore des exemples aussi qu'on a pu avoir dans le passé ça peut être ça peut faire penser bien entendu à chine dans le manga kingdom je peux pas trop entraîner les étapes ce que ça ça fait penser aussi à un autre mania mais voilà où justement le personnage principal a lui aussi une formation plutôt plutôt musclé ça fait penser à naruto bien entendu avec j'ai rien qu'il le balance justement du haut d'une falaise alors et pour lequel il peut risquer clairement sa vie même si au final c'est pour c'est pour son bien donc voilà ça c'est des cas qu'on a pu avoir à plusieurs reprises par le passé et qui sont vraiment pour le coup très très intéressant très très pertinent et qui sont vraiment cool pour pouvoir mettre en parallèle avec ce pro est dans cette nouvelle approche qui pour le coup est vraiment extrêmement intéressante pertinente et percutante et pour conclure j'ai deux points sur le monde sur sur lesquels pardon j'aimerais revenir à savoir encore une fois par rapport justement ce que monsieur annon encore une fois voilà je vais pas le dire je l'ai dit mais l'information encore une fois très précise qu'il leur a donné à savoir de que dès que justement qu'il voit un démon sauvage en train de bondir sur eux tu dégaines dans dans la foulée que justement voilà sinon c'est toi que c'est toi qui meurt et surtout il faut vraiment que tu puisses réagir le plus rapidement possible déjà pour éviter de claquer déjà accessoirement et surtout éviter qu'il puisse ramoter sa meute même si au final cette info n'a pas vraiment d'importance quand tu dis pas qu'il ya la régénération derrière donc ça aussi encore une fois il fait très très gaffe à ce qu'il est ce qu'il leur dit c'est aussi qui est juste excellent et encore plus toi avec emma qui n'a pas pu exécuter la première partie de la chose donc je vais s'imaginer pour la seconde mais au final c'est quand même déroulé selon le plan notre cher annon vu que justement ça ce deuxième point ce deuxième plot twist sans plus qu'est comme ça qui était vraiment juste horrible à savoir bien sûr que c'est encore pire justement pour les démons qui ont été attaqués mais qui n'ont pas été tués qui doivent se régénérer ils sont encore plus en colère que juste si je peux aussi tu t'étais fait encore une fois repéré par un de ces derniers comptes donc en gros la situation il a tout fait pour qu'elle soit la pire et la plus électrique c'est pour le coup les mettre au pied du mur et surtout bas mettre en place à ce qu'il nous avait dit il ya déjà quelques chapitres à savoir de les mettre à rude épreuve face encore une fois à la dureté de ce monde et là le meilleur échantillon représentatif alors c'est une des meilleures entrées en matière pour le coup avec ce nouvel arc vu que voilà tu compares là on en était au début du chapitre et là on en est à la fin du chapitre forcément qu'on doit y avoir beaucoup de sports dans les prochaines ça va être vraiment très très long aussi pour eux pour pouvoir réussir à sortir de cette situation je pense très très complexe après on verra et surtout ça va pas être la première c'est aussi voilà vraiment j'adore ce que les auteurs vont nous proposer par la suite parce qu'il va falloir continuer de voir de monter un petit peu le level de difficulté c'est un petit peu proportionnel en tout cas déjà par rapport à la forêt et quelque chose me dit qu'encore une fois on va être servi et qu'on n'est pas au bout de nos surprises comme toujours dans cette presse demande avec un super clip de fin comme toujours faut qu'on l'appelle voilà c'est ce baisse m'ont bien ce qu'il faut le dire c'est pas ce qu'il n'y a c'est vraiment quoi excellent et les plus observateurs d'entre vous auront noté encore une fois la référence qu'il ya par rapport à cette sorte de forêt à ne pas traverser mais qui peut un petit peu faire office de raccourcis qui est plus que présente dans beaucoup d'oeuvres la dernière en date que moi j'ai pu voir ça tombe bien ce qu'il est passé ce week-end c'était dans le hobbit la désolation de smoke ou justement voilà il fallait faire sinon un très très gros détour pour pouvoir atteindre justement alors leur point de ralliement pour pouvoir accéder parfois très très vite à un lieu d'impression qu'encore une fois il y avait justement une durée limitée par rapport à leur voyage encore une fois il y avait bien cette idée de groupe de danger même si là on n'est pas dans une forêt lui à des illusions c'est pas impossible que ça puisse arriver par la suite même s'il ya ça enlève pas le fait qu'il y ait beaucoup de danger donc ça franchement tu vois le fait de replacer aussi pas mal de points qui ont fait la force de grands récits par le passé mais de les réadapter à la sauce tpn au final je trouve que c'est une c'est une excellente chose dites moi si vous aussi vous aviez cramé ce genre de petit pont si vous aviez pensé encore une fois d'autres références que chacun a il n'y en a plus encore une fois en la matière c'était la première que que j'avais en tête n'hésitez pas d'ailleurs à les donner dans les commentaires si vous en avez d'autres qui vous reviennent en tout cas moi j'espère que ce chapitre vous aura plu comme toujours n'oubliez pas le petit pouce bleu des familles qui fait toujours plaisir de vous abonner et d'activer la petite chaîne de notification vous connaissez la procédure et surtout pas de rester connecté parce qu'on attend du très très lourd dans les jours à venir pour les prochains chapitres et notamment bas déjà aujourd'hui avec potentiellement du kingdom du nanatsu taizai et les deux revues pas des épisodes ça pour le coup c'est sûr de shoko eki no soma et de black clover moi je vous dis avec beaucoup d'impatience la semaine prochaine pour les épreuves et l'endip si là bas prenez soin de salut à tous ça on en a pas m 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 Sous-titrage ST' 501